Un homme, un homme, écoutez bien, écoutez bien cette chose qui va venir, écoutez bien celle-là, un homme accomplissait chaque année le pèlerinage à pied, un homme faisait chaque année, accomplissait chaque année le pèlerinage à pied, il allait jusqu'à la Mecque à pied. Quand on dit ça, ça veut dire que peut-être qu'il n'était pas très loin, 100 kilomètres, 200, non, 100-200 c'est pas beaucoup à pied, autrefois, il y a des gens qui partaient d'Afrique, il y a des gens qui sont partis d'Inde, de l'Inde vers la Mecque, pourquoi ? Vous savez hein, c'est vraiment un pilier le Hajjah, c'est pas n'importe quoi. Et autrefois, il y avait l'Iman, il y avait la foi, pas la Dunia dans le cœur, il y avait la foi, il y avait Kedah, et beaucoup sont morts en chemin. Donc il y avait un homme qui accomplissait chaque année le pèlerinage à pied, peut-être qu'il était à 50 kilomètres, peut-être, alors un soir, un soir, alors qu'il dormit sur son lit, sa mère lui demanda à boire, lui a dit mon fils, va me ramener un peu d'eau. Il lui fut pénible, il lui fut pénible de se lever pour apporter de l'eau à sa mère. Il lui fut pénible, vraiment difficile, comment maintenant je vais lui donner de l'eau alors que je me suis presque endormi, etc. Et à ce moment-là, il se souvint de ses pèlerinages accomplis à pied, qui ne lui causaient aucune peine, qui ne lui causaient aucune peine. Des centaines de kilomètres ne lui causaient aucune peine, alors que quelques mètres pour sa mère, il a trouvé ça pénible. Alors il fit son examen de conscience, il a commencé à méditer. Pourquoi ? Je peux faire 100 kilomètres pour la Mecque et pour ma mère, je ne peux pas faire quelques mètres. Et il constata que les pèlerinages et les kilomètres qu'il faisait ne lui étaient pas pénibles en raison du fait que les gens le voyaient et le flattent et le louangeaient. Les gens le voyaient, ils disaient, mâcha'Allah, voilà X qui va chaque année à pied au hajj. Alors que là, quand il va servir sa mère, il n'y a personne qui le voit, il n'y a pas les gens qui vont lui faire des éloges. Alors il sut qu'il était dupé, il sut que Shaitan avait joué de lui. Shaitan avait joué de lui. Non, je peux faire 100 kilomètres. Si les gens me voient, ils me font des élanges et ils disent, oh mâcha'Allah, il va au hajj à pied. Celui-là, c'est un pieu, c'est un ascète, mâcha'Allah. Mais si ma mère me demande juste un verre d'eau, juste quelques mètres, je ne peux pas. Je ne peux pas, il n'y a personne qui me voit. J'ai mon cœur malade. J'ai mon cœur qui est malade. Là, c'est trop tard. Mais au moins, qu'est-ce qu'on va dire ? Au moins, regardez cette personne comment, quand elle a su. Qu'elle ne pouvait pas, elle a fait ce qu'on appelle un examen de conscience. Elle n'a pas dit, je ne peux pas, je ne peux pas et je m'endors. Mais il m'a dit, pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi le hajj je peux et ça je ne peux pas ? Il est arrivé, alhamdoulilah, à quoi ? À un bon résultat. Il a su qu'il a été dupé. Donc, il va se corriger.